Alors YLS Logistique, c'est une entreprise de logistique et de transport. Donc diverses activités logistiques. D'une part, on fait du stockage, de la préparation de commandes et de l'expédition. Ensuite, on a des activités autour du tri, des conditionnements et reconditionnements. Et puis des activités de livraison, avec de la livraison de petits colis. Et aussi, nous sommes commissionnaires de transport. À ce titre, on peut proposer tout type de transport à nos clients en s'appuyant sur des partenaires historiques et principalement des partenaires locaux. Alors, nous sommes une entreprise classique, une SAS. Simplement, effectivement, on est de fait une structure de l'ESS parce que nous avons un agrément d'État entreprise adaptée. Alors c'est quoi une entreprise adaptée ? C'est une entreprise classique, comme je le disais, mais qui emploie majoritairement des personnes en situation de handicap. L'agrément veut que nous ayons 55% au moins de personnes en situation de handicap. Nous, nous en avons plus de 80 aujourd'hui. Et donc, ce qui fait de nous, effectivement, une structure de l'économie sociale et solidaire. Alors, quand on dit handicap, ça ne se voit pas forcément. Puisque, si vous venez visiter notre entreprise, vous verrez des personnes. Et c'est surtout, bien sûr, les compétences que l'on recherche. Mais on a ici, parmi nos salariés, tout type de handicap, qu'il soit physique, psychique ou autre. Alors, nous nous sommes implantés sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines parce qu'il n'y avait pas d'entreprise adaptée. Moi, personnellement, je viens du monde du handicap et mon mari était installé sur le bassin de Saint-Quentin de nombreuses années puisqu'il fait de la distribution de presse. Et on s'est dit très rapidement qu'il y avait quelque chose à faire sur le territoire, autour de la logistique et le transport, avec des personnes en situation de handicap. Donc, c'est comme ça qu'on a créé YLS Logistique. Cette création, elle remonte à moins de deux ans aujourd'hui. Nous avons 15 salariés, dont plus de 80% sont en situation de handicap. Et rien que cette année, nous avons créé 8 emplois. Alors, ce n'est pas forcément que de la création d'emplois, bien que ce soit la chose principale qui nous motive. C'est aussi des emplois indirects, puisqu'on travaille avec des partenaires locaux, notamment sur la partie transport. Et donc, on fait travailler aujourd'hui à peu près 5 personnes de façon indirecte. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Cap Emploi, le Pôle emploi, le département des Yvelines, qui nous proposent des candidats. Alors, avec deux types, effectivement, de profils. On a des salariés qui ont vocation à rester dans l'entreprise, qu'on appelle les salariés socle. Mais aussi, on a des salariés qui sont en parcours professionnel, qu'on appelle les CDD-Tremplin, que nous allons accompagner dans l'entreprise sur leurs projets professionnels. Alors, parmi les partenariats significatifs que l'on a sur le territoire aussi, et qui est assez récent, c'est un partenariat avec le FLES 78, qui est un acteur de l'ESS, mais qui propose aussi tout un catalogue de formation. Et aujourd'hui, le partenariat de nous avons nous permet de faire passer l'ensemble de nos salariés en formation avec le FLES, qui a un catalogue très large et adapté à notre structuré, à nos messieurs. Et puis, dans les autres partenariats significatifs, on peut évoquer, et qui nous a permis de recruter notre chargée d'accompagnement social et professionnel. On peut citer la collaboration avec Chantier Eline, qui nous a présenté notre chargée d'accompagnement social et professionnel qui suit au rebut des salariés. Et cette semaine, pour vous donner notre exemple, on avait deux personnes malades sur la partie entretien des locaux, et nous devons trouver une personne au pied levé pour remplacer nos salariés.